mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction réaction c'est une tranche de contact pro-life où nous émettons comme toujours nos points de vue et puis non moi dirais-je réagissant sur l'actualité qui tente un peu de disparaître mais aujourd'hui ça serait un peu plus mon point de vue sur toute la situation aujourd'hui et vous signifier pourquoi est-ce que nous sommes un peu absents de vos écrans et de vos tablettes et vos télévisions bientôt là vous allez commencer à nous suivre sur rstv ici en afrique du sud il ya des projets que nous sommes en train d'attreprendre pour que nous puissions vraiment donner nos points de vue en français bien sûr nous sommes en train de travailler dans ce sens là je crois que c'est un projet qui qui va peut-être bientôt à être sur vos télévisions c'est sur le bouquet star sat donc je vous en parlerai lorsque les choses vont être tout près mais les loups en déconneur n'aïe n'aïe bisabino il comme beaucoup aux acaux touché n'aïe et personnellement et puis l'icam boy au point de vie à moca n'abisse en général pour que tu relance et bah émission n'abisse auto ça la carréaction d'abord nous allons parler de mon point de vue sur l'ambassade ici en afrique du sud et puis pour qu'il n'y a pas d'interview mibale ou nana monique et à quoi clabousse et actualité nabisseau interview à patrick ministre des informations et puis de la première ministre qui est sorti je crois que les deux interviews vio sont venus éclaboussé babilo kwe belé belé la constitution là nous allons faire une émission spécialisée je crois demain tout ça la émission moko oyo toko lobe la sur l'icam boy modification nana 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 changement à constitution nabisseau et puis nous allons parler aussi aujourd'hui avec ce qui se passe à l'est à l'est ça veut dire que moca pour l'instant et comme un peu stagnant c'est-à-dire que on ne sait pas exactement tozo kende wapi ma kamounine angwezoye la biso toko si l'isambulo ndenye nini la première année de la deuxième mandat ya président la république ezako kende nako si la keske nou panson ke eloko nine salamaki oye fale balobaki ke bako sa la basali angote ma kamwezae belé situation na kinshasa koma mbambou la tout ça ça c'est vraiment dans l'interview de notre cher patrick mouyaya paske il a été bouskile par nos confrères de top congo il obe la ki e interview ana ba te belé ba mounine angweke non vraiment tozo loba loba kaka me tozo salariens tozo salariens comme certains des musiciens ou yoba loba kaba yembaka alors tom bandana nou réaction nanga personnel na les deux interviews la d'abord premier ministre alobel et ezala ki fo fuyan na ye azozwa ba responsabili tete vous ne pouvez pas commencer a nous dire que non ça s'est fait il ya longtemps moi je suis en train de gérer un budget que moi je n'ai pas élaboré et tout ça babilo kwa nasa nous avons attendu ça beaucoup mbalé belé mais donc e lo kwa kosa la baza kosa la angote ils ne prennent pas les responsabilités de ce pays dans leurs mains en disant voici la politique que nous allons appliquer avec ce que nous avons à main pour amener le changement baso salariens oté lorsqu'ils sont cons 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 ils évoquent que non écoutez ce sont les autres qui ont fait ça mais vous avez la responsabilité du pays dans vos mains quels sont les polis qu'est ce que vous venez avec comme solution batou nyo sou baza ko se plaindre non bambou leso sa labo e bota labo e vous commencez à évoquer des situations ki wana nazo l'obana patrick mou ya waza kou évoqué ke non batou alobe la kalika mwana me suiviez à la katé pourquoi va suiviez à la katé c'est la responsabilité revient à qui nany a waza sanko mettré baby lo kwana eske ya ko organize vous a parley la responsabilité de bourgou mestre ba bourgou mestre en wem akosala kaka boe kaka mnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamnamna gaka bazzo lo balo bakaka ya de fe qui doivent être fait en disant voici koman eske vous allez faire l'argent mbongo ya ngo on yon ni shana ni nangoboko quels sont les possibilités qui sont à la disposition des bourgoumestres pour régulariser les caniveaux. On nous évoque des départements qui sont exclus même dans le budget de l'Etat. Voilà là où nous nous disons qu'il faut refonder ce Congo là. Ce Congo mérite d'être refondé parce qu'il y a un scandale sur X aujourd'hui où on nous montre un monsieur qui est en train d'être député provincial. Tout ce désordre là, qui est censé vraiment, qui a les choses en main pour évoquer évoque ya kolobato, chia babylonko an ordre. Nous voyons toujours que pays nabiso, eza li kaka nambilinga, p pays nabiso, eza na ordre, évoque nde wapi bande konangaye. Ou esike tozo... Mbo kanabiso toko sa la ndenye nimi ? et tout ça, moi je pense que ça commence par la tête et vous allez nous évaluer dans ce que nous disons et ce que nous allons faire avons-nous la politique de nos moyens avons-nous les responsabilités dans ce que nous disons pendant tout ce temps-là nous n'avons pas une politique de gestion pour gérer mon kanabiso nénénini c'est ça qui nous éclabousse non, si vous êtes là prenez les choses à main vous venez avec des solutions vous ne venez pas pour une continuation c'est là le problème c'est là le problème moi je suis très frustré lorsque dans Zoyoka Patrick Mouyayazako se défendre oh non, il y a eu un problème comme ça la première ministre qui pratiquement bango yonsobazo kène na vision on dirait vision anamokonzi yangomoko yonko s'execute bango baza kwa accompagné vision anam non ce sont eux qui doivent réaliser ces visions-là vision anamokonzi bangonde moutoubaza na makoki a l'obak a l'obak mais lorsque les choses ne vont pas ce n'est pas eux et outaki kala et bandakala contrôlent les alakati est-ce que na kati a vision anam les alakis exclut que contrôlent et l'okon y fallait salema et là je parle du programme du développement de 145 territoires moi j'en avais parlé ici bandeko n'a l'obak a l'obak responsabiliser les congolais pour que vous puissiez leur poser la question c'est qu'il y a 10 millions 10 millions c'est qu'il y a un projet il y a un territoire songolo ce sont ces gens-là de ces territoires-là qui devront prendre leur disposition d'utiliser l'obak afin de résoudre les problèmes qui se passent dans les territoires tous ceux qui n'ont pas l'obak il y a de la cacophonie la responsabilité n'est pas de ces habitants-là tous ceux retenir l'obak a l'obak nous allons redistribuer le programme de PDL 145 territoires on va construire les maisons communes nous en avons parlé ici nous en avons parlé ici et là il commence à évoquer l'histoire oh non il faut voilà la constitution il faudrait c'est ça là où j'avais dit moi j'avais lorsque nous nous donnions comment est-ce que nous pourrions faire le développement de 145 territoires c'était un programme à remettre le pouvoir au sein de Congolais vivant dans les territoires les lots on a des difficultés à faire acheminer des matériaux place à construire ce n'est pas le problème de celui qui donne l'argent c'est le problème de celui qui prend l'argent pour faire le travail vous commencez à donner des motifs aux gens donc vous défendez les gens qui ont volé l'argent de ces projets-là oh non il y a des difficultés non lorsque vous vous engagez en disant que non je veux construire une maison communale ou bien maison en territoire en territoire vous prenez les dispositions vous n'allez pas venir nous dire que non nous avons un matériel nous donnons à ceux qui sont capables en se disant c'est ça que nous avions parlé développement 145 territoires comme projet à gouvernement et il fallait échouer parce que c'était déjà piloté au niveau même de Kinshasa tu fallait créer entreprise maintenant tu vas prendre l'argent pendant que tu ne connais pas les difficultés de là où tu vas faire le travail qu'on vous demande on devrait responsabiliser et c'est à ce moment-là qu'on pouvait demander des comptes à celui qui a pris l'argent aujourd'hui le gouvernement commence à se justifier ce n'est pas à eux mais imagine-toi par exemple tous les administrateurs des territoires devraient être conscients 10 millions voici ce que vous allez faire avec ces 10 millions après un temps on pouvait leur poser la question vous en étiez ou le peuple même pouvait se dire que non le président de la république avait dit prenez en charge vous-même impliquez-vous dans la réalisation de ce projet là entre temps le peuple n'était pas impliqué tout ça montre insuffisance comment nous sommes désorganisés et nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire en interview j'ai lé Patrick Mouyaya la première ministre vous sentez de la cacophonie pratiquement cacophonie on se dit mais toi vous avez un programme et le après un mois après trois mois après une année toi vous avez c'est ainsi qu'aujourd'hui on pose la question PDL 145 territoire 30% pendant qu'il y a des territoires où on n'a jamais vu même une pierre venir et c'est le gouvernement maintenant qui commence à justifier que non mais vous aviez choisi les gens à faire ce travail qui ne connaissent pas le terrain alors pour essayer un peu parce que ma réaction moi je suis à Pretoria ici je dois d'abord féliciter l'ambassadeur Binene merci beaucoup pour le travail que tu es en train d'abattre et que je pense que les gens qui me suivent ont vu les interviews avec qui nous avions fait avec l'ambassadeur je crois qu'il est dans le bon tout ça signifie quoi les efforts qui peuvent être faits par des individus animés de bonne volonté sont éclaboussés par l'ensemble de la politique générale de notre pays ça doit être un tout pour que l'effort est fourni à la base il faut que tout l'ensemble est mon tout il faut que nous avons des personnes qui peuvent bien faire le travail et qui sont conscients qui peuvent faire le travail moi je vois l'organisation qui se passe à l'ambassade de l'Afrique d'ici d'ici aujourd'hui ça promet à ce que nous avons des personnes qui peuvent bien faire le travail et qui sont conscients qu'il ne faut pas bon dire ça donc les gens qui sont issus en Afrique du Sud accepteront qu'en tout cas il y a quelque chose de positif qui se passe du côté de l'ambassade félicitations ambassadeurs nous vous remercions nous disons merci en tout cas pour ce que tu es en train de faire voilà un peu on a l'engag il y a l'obé la kaka mais moi on a le côté de l'est de l'engag et à l'est de la république démocratique du Congo c'est pratiquement de la classe c'est pratiquement de la classe à l'est de la république démocratique du Congo c'est la classe tantôt là on apprend encore une fois de plus que non m23 ça continue ça continue en tout cas justement pour vous annoncer que nous sommes rentrés et que nous avons développé abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous développons petit à petit la rétrocession du pouvoir au niveau de la base on se revoit prochainement dans un nouveau numéro parce que je suis à Pretoria je dois rentrer à Johannesburg merci au revoir on se retrouve très prochainement dans une autre émission réaction au revoir merci Sous-titrage ST' 501 ...